Ils sont deux, un Congolais et un Français. Ils ont décidé d'unir leurs talents et leurs sensibilités pour nous offrir quelque chose qui nous interpelle tous, à savoir nos différentes familles. C'est le début d'un projet. Apocalypse, comment allez-vous ? Oui, ça va mon grand. Yaseb, bonjour. Bonjour. Merci d'être à AfroNight. Émotion, sensibilité, tout est contenu dans cette chanson-là. C'est vrai qu'elle fait bouger. Et puis par moments, elle nous rappelle à des choses essentielles. Apocalypse, on va commencer avec quelque chose qui n'est ni une vidéo, qui n'est pas un clip vidéo, ce n'est pas des clips commerciaux, mais qui cartonne déjà. C'était un tandem que vous avez fait, un jeu que vous avez fait avec Serge Beno. Et puis, ça a donné au Kanakma, Yaa Congo. Et c'est parti. Remix, c'est ça, Andra Zarbimonde. Remix. Ok, ne pas. Ok, ne pas. Ok, ne pas. Ok, ne pas. Et puis, on va. Ok, ne pas. Ok, ne pas. Sous-titrage ST' 501 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 rien, toi, tu vas là-bas. Donc, tu restes avec les filles, tu répètes avec elles. Ouais, je répète avec elles. Je me suis entraîné à la maison de Kofiolomide, à m'offrirer là-bas une belle villa et tout. Je restais là-bas longtemps. Après, il y avait un moment, je me suis dit, non, mais je suis fatigué de rester avec les filles. J'ai envie de faire aussi des concerts. Des tournées. Et c'est comme ça que vous avez fait le Zénith, vous êtes venu faire des albums à Paris. Voilà, ça a commencé comme ça. Je suis parti à Oshue, là où il y avait des garçons, il y avait des Fali, machin, tout le monde. J'ai commencé aussi à s'entraîner avec elles, à répéter avec elles. Et puis, j'étais elles avec. Après, on est venu en Europe pour faire Monde Arabe et tout ça et tout. Et pas mal de titres. Donc, vous avez un super bon parcours. Il s'est enrichi de cela. On constate dans son parcours qu'il a fait ses classes. Oui, je pense, oui. Parce qu'il vient de loin quand même. Il en a fait des choses Apocalypse, puis avec beaucoup de monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est mûr, en fait, de tout ce passé. D'accord. L'album, il y a déjà 13 chansons qui sont prêtes. Oui. On ne sait pas encore comment l'appeler. On ne sait pas. On ne sait pas. Si tu as une idée... Appelez l'album Serge, alors. On peut faire un titre Serge. Voilà. Alors, vous avez travaillé dans d'excellentes conditions. Vous avez pris votre temps. Quels sont les thèmes qu'on retrouve via la famille, mais encore ? Il y a maman, j'ai retiré ma plainte. J'avais porté une plainte à ma maman. Il m'a fait du compte quand je me suis dit que j'ai vu qu'il est bon. Et là, il m'a porté dans son ventre pendant 9 mois. J'ai retiré quand même la plainte. On ne se fâche pas avec les mamans. Et puis, il y a d'autres chansons. Oui, après, il y a Mouana Mawa. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous faites très, très attention désormais aux textes. Surtout vous, pour cette carte d'identité de présentation. Vous ne voulez pas écrire des textes qui ne conviennent pas à votre public. C'est ça ? Non, je n'ai pas le droit. Donc, le texte que moi, je suis en train de ramener, je crois vraiment que c'est un nio. C'est un nio dans le monde des textes. C'est un nio. Et puis, grâce à Yaseb et sa femme, Aïssa Tiam m'aide à le crétire de temps en temps. Alors, justement, cette musique venue d'Afrique centrale, elle était très présente il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est en perte de vitesse. Cela est dû à quoi ? Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'avec le mouvement des combattants qui ont fait qu'il n'y a plus de concerts, ça a du mal à se renouveler parce que c'est aussi avec la scène qu'on renouvelle les choses. Il y a ça et puis peut-être l'industrie du disque qui est un petit peu plus compliquée. Et puis, certains artistes qui ont plus de mal à sortir du pays pour venir aussi en Europe. Tout ça, ça complique un petit peu les choses. Ça complique les choses. On va vous entendre tous les deux. Mais l'album, vous prévoyez la sortie pour quand à peu près ? On ne sait pas trop. En fait, on aimerait déjà donner trois singles aux gens qui comprennent vraiment l'univers et ensuite, on sortira... Ma famille est-elle déjà en téléchargement ? Pas encore, ça devrait être le courant de la semaine prochaine. Bientôt, oui. Tout est fait en même temps. Tout est fait, d'accord. On attend donc les deux autres extraits et puis pourquoi pas l'album un de ces quatre matins. Pour l'instant, nous vous avons demandé de nous présenter famille en live pour mieux apprécier la qualité vocale de Apocalypse en tant que chanteur et puis votre dextérité aussi à la guitare. Voici le tandem Apocalypse et Yaseb. les deux établissements du monde up et les deux ERC chocs de la qualité qui n'a pas fait la date de l'album et ces quatre matins pour mieux apprécier la qualité pour mieux apprécier et pour mieux apprécier la qualité de l'album Ata batonlinga, ponabino fami Ponabino nga, na kokiko mibomae Ata batonlinga Ponabino, na kokiko mibomae Papa, tu mba si ma hune po wete Ecouti ya sebe na gitara Papa imane Papa na mama Papa na mama Mes marmots, je vous aime Abayaya, banzele, basherina, le labino, befo Ata batonlinga 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ah magnifique, magnifique, c'est très 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 bien Vous avez une puissance vocale que je respecte Merci à vous Et vous êtes un très bon guitariste Merci c'est gentil Je crois que j'ai pensé à faire un album Maintenant j'ai trouvé l'arrangeur Et puis pour les chœurs j'ai trouvé aussi le choriste Merci beaucoup Alors on va maintenant aller droit à une autre rubrique de cette émission Qui s'appelle Face à Face Face à Face donc Parlez-vous tous les deux Lingala Vous pouvez le parler le Lingala, tous les deux Salut bien Salut bien Yaseb Comment est-ce que tu as dit Yaseb ? Après tu as dit Apocalypse Apocalypse, le number one Vous avez appris ça en combien de temps ? Ah je suis tout le temps avec les Congolais Lui il est déjà parti à la source Alors Yaseb, quel est l'instrument musical que vous redoutez ? Qui me fait peur ? L'achora L'achora Selon vous, quelle est la première qualité de la femme africaine ? C'est ses cheveux Ses cheveux Vous aimez les cheveux des femmes africaines Nappie aptitude Si vous deviez arrêter la musique, quel autre métier exerceriez-vous ? Je ferais du dessin J'aime bien dessiner A quel âge avez-vous donné votre premier baiser à une fille ? Trop tôt, 16 ans 16 ans, c'est pas tôt Il y en a qui ont fait ça à 12 ans Ils se sont arrêtés qu'au baiser Quelle est votre définition de la famille ? L'union je pense C'est un socle important Ah oui Votre rituel avant de monter sur scène, qu'est-ce que vous faites ? J'ai pris les bondiers, j'ai pris un petit café Et puis j'ai pris un petit verre d'eau et puis je monte C'est tout C'est tout Merci beaucoup à tous les deux J'apprécie beaucoup votre tandem Famille, c'est le premier restrait d'un album de 13 titres Les 13 titres sont prêts ? Ou on va encore les retravailler ? Non, c'est prêt On peut en faire d'autres On ne pourrait jamais s'arrêter Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce single Qui sera dans la playlist évidemment sur Télé Sud Et puis on attend avec impatience la sortie des autres Et ce fut un plaisir de vous entendre jouer tous les deux Merci Restez comme vous êtes Merci Le monde doit être comme ça Merci beaucoup Serge Sabir Gaïb, Carole Martinazoli, Charles Cerrito, votre serviteur Nous avons eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie J'aime mal dire, soyons plus indifférents face à nos cultures et à ces acteurs Vous faites partie de ces acteurs-là Alors, vous voulez dire quelque chose ? Et à vous aussi vraiment, je vous pressais beaucoup Je vous regarde beaucoup votre émission Vous êtes quelqu'un qu'il faut dans cette planète Merci beaucoup, ça, ça me touche Ça me touche avec ces mots-là Ça me touche particulièrement Et comme je disais, soyons plus indifférents face à nos cultures et à ces acteurs Vous faites partie justement de ces acteurs que nous devons désormais apprécier et respecter Merci beaucoup Bonsoir et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada